Tous ceux qui ont suivi ma progression dans le DLC m'ont vu jouer avec cette étrange arme. Dès le trailer, j'étais déjà curieux de savoir quel était son réel potentiel, et en l'essayant, elle a clairement dépassé mes attentes. Salut à tous, c'est Origord Astora, et aujourd'hui je vous présente la catégorie d'armes la plus sous-estimée de Shadow of the Earth Tree, les boucliers des stocks. La principale force de cette arme est de pouvoir attaquer et se protéger en même temps. Je m'explique. Chaque coup que vous donnez possède également des frames de blocage. Durant l'animation, si l'ennemi vous donne un coup quand votre bouclier est brandi vers lui, alors vous ne prendrez quasiment aucun dégâts, comme si vous aviez choisi de bloquer. Le timing et l'angle de blocage est légèrement différent pour chaque type d'attaque. Par exemple, pour l'attaque légère, le blocage est en fin d'animation, tandis que pour l'attaque chargée, il est au contraire au début de l'animation. Cette stratégie est extrêmement puissante, puisque vous pouvez attaquer sans presque jamais vous exposer, et les roulades en deviennent presque inutiles. Il est également possible, comme avec une lance et un bouclier, de maintenir le blocage avec L1, et d'attaquer en même temps avec R1, pour attaquer tout en vous protégeant plus longtemps. En revanche, cette technique draine plus rapidement votre endurance, et elle remontera plus lentement si vous maintenez trop longtemps le blocage. Les possibilités de build sont multiples. Personnellement, je jouais avec un build full ésotérisme pour avoir un taux de loot élevé dans le DLC, donc je me suis automatiquement tourné vers le saignement avec la cendre Dim 200, qui permet à la fois de se soigner et d'appliquer rapidement le saignement. Lorsque j'étais face à un ennemi insensible au saignement, je me tournais plutôt vers l'affinité occulte, ou la cendre Lame Sacrée, qui octroie une attaque à distance, en plus de buffer le bouclier en sacré. Je vous conseille avant tout de prendre une affinité qui correspond à vos stats, et une cendre de guerre qui vous plaît, et avec laquelle vous vous amusez. Pour ce qui est des stats, en début de DLC au level 150, je recommande 60 de vigueur pour avoir une survivabilité correcte. Ne montez pas l'esprit en priorité, sauf si vous souhaitez invoquer un esprit qui coûte cher. 30 d'endurance est un minimum pour bloquer et spammer vos adversaires. 17 de force et 14 dex pour avoir les prérequis des deux boucliers. 15 d'intel nécessaires pour le bouclier de caria, ou 19 si vous souhaitez utiliser les sorcelleries d'amélioration. Ensuite, 25 de fois, afin d'avoir accès à la plupart des buffs, ou 33 si vous utilisez Kreech à Briri. Pour finir, comme je vous l'ai dit, je joue full ésotérisme, principalement pour la découverte d'objets, avec une affinité saignement ou occulte, mais faite en fonction de vos préférences. Pour ce qui est du scaling, le bouclier de duel scale d'abord en dextérité, et celui de caria en dex et force. Le deuxième a une meilleure garde et de meilleurs dégâts, donc vous n'avez aucune raison de rester définitivement sur le premier. Pour ce qui est des talismans, encore une fois vous avez le choix. Dans l'ordre, du plus efficace au plus situationnel. Le talisman du pavois qui améliore la garde, le talisman d'épée à deux mains pour améliorer les attaques à deux mains, le talisman de la lance pour renforcer vos attaques quand vous tapez en même temps que votre adversaire, le talisman de tortue à deux têtes pour accélérer la récupération d'endurance, qui peut être remplacé par n'importe quel talisman lié à l'endurance, le talisman du bouclier perlé qui améliore la résistance aux dégâts non physiques de la garde, le talisman de la hache si vous avez une préférence pour les attaques chargées, le talisman d'épée courbée si vous préférez les contre-attaques après une garde réussie, et pour finir, si vous jouez saignement comme moi, le talisman d'exultation du seigneur du sang, combiné au masque blanc pour booster vos dégâts après un saignement. Pour ce qui est des buffs, j'utilise généralement serrements dorés, suivis de flammes renforce-moi, et crits de chabriri en dernier. Mais tous les buffs fonctionnent, à condition que le bouclier n'ait pas déjà une affinité élémentaire, et que vous le portiez dans la bonne main. Car sachez que les buffs d'armes ne fonctionnent que sur la main droite, et les renforcements de bouclier uniquement sur la main gauche. La liste est relativement longue, mais voilà tout ce qui fonctionne. Pour la fiole de salut, encore une fois c'est une question de préférence, moi j'ai joué principalement avec la larme solidifiée de déviation pour améliorer la garde spontanée, et la larme fissurée à aiguillon de pierre pour briser plus vite la posture des adversaires, très utile contre les fourneaux géants. Mais si vous préférez, il est aussi possible d'utiliser la larme de cristal verte fissurée pour accélérer la récupération d'endurance, ou celle qui booste juste l'endurance. J'aime bien aussi la larme solidifiée opaline, qui améliore toutes les résistances aux dégâts, mais pour une option plus offensive, vous pouvez opter pour la larme fissurée buveuse de sang pour booster les dégâts en échange d'une perte de PV, combinée à la larme de cristal pourpre fissurée, ou une incantation de bénédiction pour compenser la perte de PV. Pour ce qui est des centres de guerre, comme dit précédemment, j'ai majoritairement utilisé Dim 200 pour le saignement et le sustain, l'âme sacrée pour les ennemis immunisés au saignement ou difficiles à atteindre, sinon pour une option défensive, toutes les centres de bouclier comme remparts inébranlables ou fracas de bouclier peuvent faire l'affaire. Quoi qu'il arrive, jouez surtout avec ce qui vous amuse. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. C'était Origordastora, à bientôt pour de nouvelles aventures.